hey up tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour je la tourne le jour même parce que je rentre tout juste de bordeaux je vais faire un petit tour je vais me faire plaisir un moment où j'avais rien pris en magic en tout cas pour me faire un petit kiff il ya quelques semaines c'était mon anniversaire entre autres donc voilà je suis allé à bordeaux j'ai eu ma paye ces derniers jours je suis allé me faire kiffer clairement voilà je n'ai pas réfléchi à me dire oui il ya là j'ai ça va être compliqué l'argent enfin voilà j'étais parti pour me faire kiffer et hop enfin enfin on va pouvoir attaquer la display bloom d'euro ça y est depuis le temps que j'ai envie de l'apprendre et que je dis que je vais le faire et que ben voilà donc allez on va l'attaquer je suis très content j'avais très hâte de la prendre donc c'est fait voilà la petite display bloom beau je voulais voir pour essayer de récupérer la promo du bundle passé à la base j'étais parti pour prendre un bundle se cherche là la promo du bundle qui pour la collection de yes paging malheureusement ils sont fait dévaliser ils sont fait dévaliser les bundles ils en avaient plus et ils n'avaient pas la carte à l'unité donc je prendrai ça une prochaine fois quand on aura fini à display qu'ils ont récupéré des bundles on s'ouvrira peut-être un deuxième bundle pour récupérer un peu tout puis les terrains aussi il était un full art foil et non foil alors d'ailleurs pour la collection voilà mais y compris un petit peu de cartes à l'unité un petit peu de cartes à l'unité je suis très content parce que ouais j'ai fait le tour j'ai trouvé des choses que je pensais pas vraiment pas trouver parce que j'avais fait le tour des classeurs il n'y a pas longtemps il y a quelques mois et puis ben ils étaient pleurs elles n'y étaient pas alors je les avais pas prises peut-être je sais plus enfin bon on s'en fout mais là je les ai prises voilà clairement vous allez voir un petit peu de cartes pour les collections des différents illustrateurs on commence par ça filles foglio la petite conch horn très très cool alors je pensais l'avoir pour la collection de l'istrotter ou alors je l'ai mis dans la collection de l'édition peut-être quand je l'avais récupéré je sais plus bon en tout cas voilà il m'a manqué une il en avait une donc c'est cool et puis la deuxième pour la collection de défauts glio une petite carte de kaja la boîte à mystères de teferi de vision voilà ap une petite carte pour la collection de terres insène encore vision les tombeaux piliers d'à-coup ouais c'est très cool l'istrotter est très très sympa terres insène je vous l'ai déjà dit j'aime beaucoup l'istrotter mais comme elle a fait beaucoup de cartes c'est pas la priorité quand j'en trouve et qu'elles sont pas chères là je crois que c'était 40 centimes je crois bon voilà je prends mais sinon je fais pas je fais pas des recherches prioritaires sur elle quand j'en trouve je prends si c'est pas cher pour scott fisher le chaman de lurloun à kilon c'est des premières cartes qu'il a fait donc très particulière franchement ce chaman minotaur très particulier mais scott fisher vous savez que j'aime beaucoup à ce qu'il fait en tout cas récemment et puis une petite carte pour la collection de richard kane ferguson le silvoïd j'approche la fin pour ce qui concerne cet illustrateur j'ai la fin mara c'est une trentaine je crois mais voilà j'ai très content le petit silvoïd et puis pour diterlizzi quête du savoir magnifique de fortress j'adore cet illustrateur aussi vous le savez j'ai montré tous ces binders pour cette collection d'illustrateurs si ça vous intéresse que vous n'avez pas vu n'hésitez pas à aller voir les vidéos de tous ces binders pour les illustrateurs là j'en ai fait pas mal sur la chaîne là et après c'est pour les collections d'édition et comme je vous suis très content parce que j'ai trouvé du bloc ursa la mulette de vif argent pour héritage en français et répercussions en français voilà il y en avait d'autres mais en anglais donc ça m'intéresse pas moi je cherche vraiment pour ces éditions les versions françaises et j'en ai trouvé deux nouvelles je suis très content voilà et puis après on est sur du lord of the ring sauf la dernière que je vais vous montrer du lord of the ring avec l'ombre de l'ennemi je compliquais à compléter là ils en ont beaucoup mais beaucoup en anglais et j'ai là 95% de mes classeurs c'est du français donc je vois pas mélanger en tout cas pour l'édition basique ombre de l'ennemi je ne l'avais pas petite mythique noir qui vaut pas grand chose et 3 alors là c'est qu'en anglais ça existe qu'en anglais chelob qui est ish canat ish cana ish cana pardon ok chelob pour les les cartes de du deuxième set de lord of the ring donc comme je vous dis ça n'existe qu'en anglais donc forcément j'ai pris en anglais donc ça c'est les cartes à 9 euros je peux parler de prix mais bon j'en ai pas eu pour très très cher en plus de ça je crois que c'est celle là c'est les copains il me l'a offert pareil encore une fois 9 euros très très cool et doras j'approche très très fort de la fin de ces de ce mini set là des éditions les reprints j'ai arrivé donc j'arrive très très près de la fin il me manque une ou deux je sais plus exactement mais je suis très content parce que comme vous dites ouais c'est la fin j'approche c'est cool en tout cas pour pour ça pour les reprints et la tower of syrit and gold le petit urborg c'est très cool voilà et la petite dernière carte à l'unité je l'avais repéré il ya de cela un petit mois moi je vous crois à peu près un petit mois je l'avais vu en vitrine de l'oeil je la cherchais énormément cette carte est allée il m'a fait un petit prix dessus donc je me suis laissé tenter voilà je me suis laissé tenter et c'est l'avatar de sera et pop et yorza hop et comme vous pouvez le voir il est foil et pourquoi il est foil parce que le pop et yorza ça n'existe pas en foil pour l'édition et bien ça c'est une promo junior série championship je crois un truc comme ça donc c'est une promo qui était je pense distribuer peut-être je crois que parce que c'est ça un junior série championship je crois que c'est ça le nom exact de ce promo donc si c'est ça c'est bien ça je pense que c'était peut-être une carte au fait lors du d'un championnat peut-être un truc comme ça en tout cas on la trouvait pas dans le commerce je pense que lui c'était une c'est une promo donc clairement c'est très cool voilà je la cherchais énormément cette carte je cherche toutes les promos foil de du bloc yorza donc je cherche aussi le dracon de epopee la rouge j'en ai parlé lorsque j'ai montré le binder de epopee yorza et puis les les deux qui a pour héritage et destiné donc voilà déjà une je suis très content voilà c'était un prix c'était un prix clairement voilà c'était un prix c'est son prix voilà c'est une quarantaine d'euros sur mkm il me l'a fait je crois il m'a baissé est ce qu'il m'a pas fait à 30 30 30 et 35 je crois un truc comme ça voilà je dis il m'a aussi offert je crois que c'est edoras une des trois donc voilà il m'a fait un petit prix c'est les poteaux j'ai demandé déjà s'il pouvait me baisser un petit peu le prix sur celle là il a accepté y'a pas souci et puis la edoras que je voulais laisser parce que ben tout ça là c'était pas prévu à la base c'est parce que j'ai regardé les classeurs que j'ai pris et et puis ben il m'a bien offert un donc voilà tout ça n'a pas vraiment coûté le prix que ça aurait dû donc voilà je me suis fait un petit kiff comme je vous dis voilà ça fait du bien vraiment ça fait du bien et puis voilà voilà c'est ça rentre dans les collections tout ça c'est des cartes qui sont quand même plutôt school que ce soit pour les éditions ou pour les collections d'illustrateurs donc ça fait du bien voilà et pour terminer j'allais aussi à bordeaux pour essayer de trouver ben déjà à la boutique malheureusement ils sont fait dévaliser pas dévaliser pas dans le terme ils sont fait braquer un ils sont fait dévaliser il y a un mec qui a pris hop tout ce qu'ils avaient en naruto donc tous les displays qu'ils avaient ils n'en ont plus ils n'ont plus rien en naruto cailloux donc ben compliqué j'ai fait le tour de plusieurs magasins j'en ai pas trouvé et un des magasins m'a dit d'aller voir dans un autre que j'avais pas forcément pensé j'y avais pensé mais je me suis dit non ils n'en ont pas c'est pas possible et si ils en avaient bien et j'ai pris tout ce qu'ils avaient en 5 yuan donc tiers tiers 3 j'ai tout pris ce qu'ils avaient en avait plus que 2 malheureusement et j'ai aussi pris la tiers 3 enfin la tiers de 2 et demi 1 et demi non 2 et demi donc qui est une exclue la première vague il y a des boosters 3 yuan on verra clairement on verra j'ai pris ce qui était on dire à peu près intéressant au prix parce que tous les boosters étaient au même prix il y avait du 1 yuan qui était au même prix que du 5 clairement j'ai pas trop compris mais voilà j'ai pris ils en avaient 17 comme ceci de ceux là et 2 comme ceux là celui là à la base je voulais en près prendre une quinzaine en tout sauf qu'au final il en restait je vous crois à la fin il restait plus que 4 donc je me dis on va pas laisser les 4 parce que ça se trouve dans les cas c'est là où il y a les petites dernières donc j'ai pris tout ce qu'il y avait de ces deux tiers et puis on se trouvera ça prochainement sur la chaîne parce que bah comme je dis en tout cas en boutique il n'y a plus rien il n'y a plus rien ils sont en train de faire essayer de trouver des nouveaux fournisseurs et c'est compliqué c'est compliqué parce que ça vient de chine pour ceux qui ne savent pas qui n'ont pas vu les vidéos sur naruto kayu naruto kayu c'est kayu donc ça c'est une boîte en chine qui acquiert les droits de licence et qui fait des cartes tout simplement il y a du one punch man il y a du il y a du sensei il y a du il y a du sailor moon il y a plein de choses voilà il y a plein de choses ils acquièrent plein de licence et puis ils en font des cartes tout simplement et qui sont magnifiques donc voilà et puis bah écoutez maintenant on va essayer de trouver aussi j'ai peut-être un petit contact sur un des vendeurs voct qui pourrait peut-être m'en avoir parce que je cherchais en fait un vendeur qui vend aussi bien du magic que du naruto kayu ça m'évitera de passer par plusieurs plusieurs boutiques en fait tout simplement pour regrouper au même endroit prendre tout ce qui m'intéresse chez lui et puis pas me disperser sur plus deux ou trois vendeurs multiplier les frais de port etc enfin vous m'avez compris donc on verra ça peut-être prochainement si bah il rentre ça tout simplement voilà donc voilà pour mes petits achats du jour j'ai pris aussi des sleeves mais bon ça je vais pas vous le montrer si ça sert à rien prochainement il y aura donc ouverture naruto il y en a qui sont déjà tournées donc qui vont arriver les prochaines semaines et puis on va taquer la boîte de bloom bureau aussi parce que bah j'ai envie de voir si on peut sortir des petites dingueries donc 36 boosters on va dire une quarantaine de rares mythiques et déjà si ça me permet d'avancer un petit peu l'édition puis peut-être après comme je vous le dis j'aurai sans doute un bundle pour récupérer la promo entre autres et puis je pense qu'après on s'arrêtera là pour bloom bureau à l'ouverture et puis je compléterai à l'unité les semaines suivantes voilà c'était tout j'espère que ça vous a plu si c'est le cas le petit pouce bleu le petit commentaire abonne-toi si tu ne l'es pas déjà ça soutient la chaîne n'hésite pas à me dire un petit peu ce que t'en en pensais dans les commentaires ne t'inquiète pas je réponds il n'y a aucun problème et puis moi sur ce je vous laisse je vous fais des bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pointez-vous bien et puis à très vite tcho